9 ventes sur 10 qui achoppent, qui ne fonctionnent pas, présentent cette problématique. On peut rater une vente sans dire un seul mot. Et c'est très simple, c'est que dans la relation, le vendeur n'est que là pour débiter une carte de crédit. Le vendeur a perdu complètement le sens de son métier. Et l'intérêt de sa présence dans l'instant a proposé ses services. Il est là pour prendre et à aucun moment donner. Les meilleurs vendeurs ne sont pas là pour faire un pitch de vente. Ils sont là pour coacher, pour accompagner, pour rendre service. Bien évidemment qu'il y a une stratégie. Une vente, ce n'est pas une discussion simple. C'est un funnel, c'est un script qui est naturel, qui apparaît naturel, mais qui est une vraie méthode de vente. Il y a des stratégies de vente. Mais pour revenir sur la psychologie du meilleur vendeur, le meilleur vendeur ne va pas chercher à prendre, mais à donner. Au lieu de faire un pitch, une présentation orale d'une simple brochure ou d'une page internet, il va poser des questions. Il va chercher à savoir qui est son interlocuteur ou son interlocutrice. Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses problématiques ? Pas uniquement comment allez-vous, il fait beau aujourd'hui, mais d'aller chercher en profondeur, plus ou moins, la problématique de la personne pour mieux y répondre. Et le meilleur vendeur n'a pas un produit, mais souvent une palette de produits pour proposer le produit qui est le plus adapté. La vente, c'est aider et accompagner. Si vous restez uniquement dans cette optique glaciale de closer, de signer et de débiter avec une carte de crédit, c'est perdu. Les pires vendeurs sont dans la transaction. Les meilleurs vendeurs sont toujours dans la relation. Les meilleurs vendeurs sont toujours dans la relation.